bonjour alors je commence par me présenter rapidement donc je m'appelle marie fournier je suis la coordinatrice des classes de langues françaises dans la section francophone de selx à ucl et aujourd'hui nous allons travailler sur le français hors de france dans le cadre du projet a language is not just words alors il y a deux vidéos à regarder pour ce projet en français la première c'est celle-ci dans laquelle on va regarder des statistiques sur le français hors de france on va préciser quelques définitions pour bien comprendre ce que c'est que un ou une francophone c'est le même mot en français en masculin et au féminin on verra la différence entre francophonie avec un petit f et la francophonie avec un f majuscule et on regardera où on parle français dans le monde et pourquoi et dans la deuxième vidéo on travaillera un peu sur un point de langue pour ne pas faire d'erreur sur le genre des noms de pays masculin ou féminin ou sur les prépositions qu'il faut utiliser avec les pays les villes et les contenants et puis ensuite on regardera un petit peu la variété des francs du français ou des français dans le monde alors pour les statistiques le français c'est la cinquième langue mondiale ça veut dire que c'est la cinquième langue la plus parlée dans le monde après le mandarin l'anglais l'espagnol et l'arabe et c'est également la seule langue avec l'anglais qui va être présente donc il est très parlé sur les cinq grands continents les plus peuplés c'est à dire l'asie l'afrique l'amérique l'océanie et l'europe en termes de nombre de personnes qui parlent français dans le monde c'est à dire soit les personnes qui parlent français dans un pays francophone ou parce qu'elles habitent dans un pays où il y a une grande communauté de francophones en 2018 on arrivait à 300 millions et le français c'est la deuxième langue étrangère la plus apprise par les gens dans le monde le français c'est la langue officielle de 29 pays donc on parle français dans d'autres endroits évidemment mais dans 29 pays c'est la langue qui est officielle parlée tous les jours par toute la population et on le retrouve également sur internet c'est la quatrième langue la plus utilisée sur internet alors vous allez peut-être pouvoir mettre la vidéo sur pause pendant quelques minutes pour réfléchir à ces deux questions est ce que vous avez des exemples de pays francophones que vous pouvez donner et à votre avis sur quel continent est ce qu'il ya le plus grand nombre de francophones est ce que c'est en afrique en amérique en asie en europe ou en océanie donc fait une petite pause avant de passer à la diapositive suivante alors si on regarde ensemble vous voyez que sur la carte donc on a bien le français qui est représenté sur cinq continents et pour le moment évidemment en europe ça reste l'endroit où il y a le plus de francophones étant donné qu'il ya quand même la france et d'autres pays francophones mais l'afrique est quand même très importante dans la représentation des francophones et selon l'observatoire de la langue française en 2050 on pourrait trouver 85% des francophones en afrique donc une énorme majorité pourrait dans un certain nombre d'années se trouver en afrique en raison de la démographie en fait puisque en europe on a plutôt une démographie vieillissante alors que la population jeune est plus importante en afrique si on regarde une carte un petit peu plus détaillé maintenant de la francophonie des pays francophones donc vous pouvez voir ici les pays en bleu dans lesquels le français est la seule langue officielle ou maternelle c'est considéré un petit peu de la même façon donc la france le québec et puis des endroits où on a par exemple mayotte la réunion le vanoîtou à côté de l'australie donc il ya un certain nombre d'endroits où c'est la seule langue officielle et d'autres qui sont assez nombreux ou donc envers où le français est une des langues officielles mais il y en a parfois d'autres ok et puis envers plus clair vert jaune ce sont les français où il ya les pardon les pays dans lesquels il y a une représentation de la population francophone conséquente donc il ya déjà une variété vous voyez deux profils de pays où l'on parle français donc si on revient un petit peu sur les définitions donc un francophone une francophone vous l'avez compris c'est une personne qui parle français alors vous entendrez où vous verrez également le mot locuteur ou locutrice au féminin de français un pays francophone c'est donc un pays où le français est l'une des langues officielles et où le français est parlé au quotidien par la population mais ça ne veut pas dire que dans un autre pays il peut pas y avoir une communauté francophone ou que le français est la seule langue officielle il peut être langue officielle avec d'autres langues officielles alors la francophonie avec un f minuscule ça va faire référence à une communauté de gens c'est à dire c'est l'ensemble des personnes qui parlent français ok alors que la francophonie avec un f majuscule c'est plutôt un ensemble d'institutions qui vont promouvoir la langue et la culture dans le monde et qui rassemble 88 pays mais tous ces pays ne sont pas des pays francophones ok nous on va s'intéresser plutôt à la francophonie avec un f minuscule pour essayer de voir où et pourquoi on parle français dans le monde et donc ne confondez pas non plus avec francophile un ou une francophile c'est une personne qui aime la langue française ou la culture française c'est un petit peu différent donc vous avez bien compris que quand on parle de francophones de personnes francophones ça fait référence à des des réalités assez diverses on peut être francophones parce que c'est notre langue maternelle et qu'on est dans un pays où c'est la langue officielle à les parler elle est utilisée par tout le monde dans le pays donc par exemple un enfant français qui est né en france dans une famille française qui va à l'école en france il va être francophone c'est normal ça peut être parce que c'est notre langue maternelle et qu'elle est parlé à la maison par la famille mais même quand on habite à l'extérieur d'un pays francophone par exemple une famille française qui habite à londres et qui parle français à la maison va être une famille francophone on peut être francophone parce que la langue officielle du pays est le français ou l'une des langues officielles du pays est le français en haïti par exemple la majorité des gens parlent créole mais le français reste une langue officielle donc beaucoup pas tout le monde mais beaucoup de gens vont apprendre un petit peu de français ça peut être la langue de la scolarisation là encore même si on ne parle pas français forcément dans la famille à la maison au sénégal par exemple et puis ça peut être la langue de communication dans une communauté ou dans un contexte spécifique alors avec une fonction sociale ou culturelle par exemple au maroc le français n'est pas la langue officielle il l'a été pendant un temps mais il ne l'est plus mais il est encore très utilisé par exemple dans le tourisme donc vous voyez qu'il y a des réalités assez différentes c'est pour cette raison que quand on regarde les chiffres qui étudie la le nombre de francophones hors de france on a un mélange de pays qui sont des pays francophones et des pays qui ne sont pas du tout des pays francophones par exemple ici vous pouvez voir qu'on a ok le congo l'algérie le maroc mais aussi l'allemagne l'italie le royaume uni c'est simplement parce que dans ces pays il existe une communauté de personnes qui parlent français qui est importante alors pourquoi est ce qu'on parle français hors de france alors en fait il ya deux raisons majeures la raison la première raison c'est une raison historique ou géographique dans le cas de la belgique de la suisse ou du luxembourg l'autre raison c'est une raison plus politique et qui est liée à la colonisation donc c'est le cas pour les territoires d'outre-mer le québec et les pays francophones d'afrique donc en europe si on regarde en europe vous voyez que la belgique par exemple le luxembourg la suisse sont des pays qui ont des frontières communes avec la france je reviens pas sur l'italie mais c'est pareil il ya encore quelques petits endroits où on parle un peu français en italie c'est très spécifique mais dans tous les cas c'est parce que les frontières ont évolué ont bougé au cours de l'histoire et que les régions où on parlait français ben sont parfois passés d'un côté ou de l'autre de la frontière en revanche au québec et dans les autres cas ça va être la colonisation donc au québec la colonisation des territoires canadiens elle a commencé au début du 17e siècle et tous les territoires d'outre-mer les drômes ce qu'on appelle les départements et régions d'outre-mer c'est pareil c'est au moment de la colonisation donc certains territoires comme la guadeloupe la martinique sont encore des des régions françaises qui font partie administrativement de la france les autres sont simplement liées à la france mais ont plus d'indépendance politique et administrative et puis dans l'afrique francophone ça a été essentiellement la colonisation qui a introduit le français dans tous ces pays donc vous voyez que la notion de francophonie elle décrit des réalités très différentes et qu'on parle français dans un grand nombre de pays donc nécessairement ça va influencer la façon dont on parle français dans tous ces endroits du monde et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo numéro 2